L'association La Maison de la Famille de Sèvres est dédiée à l'accompagnement des familles qui le souhaitent, au soutien à la parentalité et au tissage de liens sociaux. Une trentaine d'intervenants, tous professionnels qu'ils soient salariés ou bénévoles, travaillent en partenariat avec la mairie de Sèvres et de nombreuses structures locales. Avant de voir dans une seconde partie les activités proposées aux enfants, voyant celles réservées à leurs parents. Ce qui nous différencie d'une association classique, c'est que nous ne sommes pas une association de loisirs, nous sommes une association qui propose de l'accompagnement, du soutien. C'est quoi le dos ? Oui, le dos. D'accord. Je m'habille, vous connaissez le verbe s'habiller, je m'habille. Avec. Merci. Je m'habille avec quelque chose, mais je mets quelque chose. Je pense qu'elle a beaucoup d'autres... On s'aperçoit que des familles qui ne parlent pas français ont évidemment plus de mal à s'intégrer et leurs enfants aussi. Donc pour nous, c'est aussi un vecteur d'intégration des familles. Donc j'interviens en tant qu'écrivain public à la maison de la famille de Sèvres. J'aide aussi les personnes à aller à se créer des adresses mail qu'on héberge ici à la maison de la famille. Et puis on écrit par mail pour les aider, pour aller chercher les papiers dont ils ont besoin pour faire la constitution de leur dossier. Tout ce qui concerne la famille peut être abordé à la maison de la famille. Par exemple, pour les femmes victimes de violences, juste pour vous nommer un chiffre, il y avait quand même 21 femmes qui ont été accueillies en 2017 pour cette problématique-là. Est-ce qu'une personne, par exemple, qui vit une situation de violence conjugale peut être accueillie par la juriste pour qu'elle ait accès à ses droits ? Et puis ensuite, pourquoi pas, si le conjoint est d'accord, faire une médiation familiale ? Oui, oui, donc depuis la dernière fois, c'est un petit peu justement dégradé, ça continue, donc violence... On a des personnes victimes de violences qui viennent nous voir, tout type de violences confondues. Je traite tout ce qui est autour du droit de la famille, voilà. Ça peut être l'autorité parentale, ça peut être des procédures de divorce, ça peut être tout ce qui est en relation ou en situation avec l'enfant. Donc voilà, ici, on a quand même la possibilité de traiter les choses par différents axes, ce qui peut être très intéressant, et en équipe. Donc vous avez pu prendre la distance par rapport à... À la maison de la famille, il y a une confidentialité. Cette confidentialité nous permet de nous dévoiler plus et d'avoir des conseils plus affinés sur sa propre situation. En 2017, la maison de la famille a accueilli pas moins de 4000 personnes à 95% sévriennes. C'est dire combien cette association est devenue incontournable à Sèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501